Enseignement et recherche, quel bilan après une bonne décennie d'investissement ? Jean-Michel Catin, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Michel Catin, vous avez été directeur de la rédaction de l'AEF pendant 13 ans. Vous êtes aujourd'hui, vous tenez un blog très consulté, très influent, Université 2024, en lien avec les JO, paraît-il. En tout cas, ça fait partie de... Voilà. Donc on va parler médaille d'or. Et champion. Et champion. Petit rappel historique peut-être. Oui, c'est pour ça que c'est plutôt une bonne décennie parce que l'histoire, elle a commencé plutôt en 2006 avec la loi de programmation. On l'a oublié, le pacte pour la recherche, suivi un an après avec l'abandon de cette loi de programmation par la loi LRU, qui donnait l'autonomie aux universités, les compétences aux universités, qui enchaîne en 2010 avec la création du PIA, le programme d'investissement d'avenir qu'on appelait le grand emprunt, qui s'est poursuivi en 2012 avec la loi FURAZO, 2012-2013, qui installait les commus, qui revenait sur certaines choses qui avaient été faites en 2006 et en 2007. Les communautés d'établissement. Les communautés d'universités et d'établissement. Et puis en 2018, deux ordonnances. Une ordonnance sur l'admission d'enseignement supérieur, qu'on appelle la loi OR, et puis une ordonnance sur la possibilité de créer des établissements expérimentaux, comme par exemple à l'université Paris-Saclay. Et il y a 15 établissements qui, au 1er janvier 2020, seront sous un régime expérimental. Donc il y a eu une décennie très agitée qui va se poursuivre en 2020, avec une loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, c'est au calendrier, à partir de janvier, et peut-être un nouveau programme d'investissement d'avenir, 4. Alors moi, mon premier commentaire sur cette décennie, c'est que ça a été, comme me le disait un chef d'établissement, une vraie machine à laver, une essoreuse pour les responsables universitaires, de bas en haut. Enfin, je veux dire, tous les enseignants-chercheurs, les personnels, ont subi depuis 2006, on pourrait remonter plus loin, mais une avalanche de réformes, et souvent des réformes contradictoires. Et donc ça pèse aussi sur le contexte de la perception qu'ont les communautés, de ce qui a été fait, sur lequel je pense qu'il faut tirer un bilan plus nuancé. D'abord, une remarque, on a toujours parlé de réformer les universités et la recherche. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans le discours public et dans les médias, on ne parle jamais du fait qu'on ne parle jamais de réformer les grandes écoles et les organismes de recherche. Ce sont toujours les universités. Dès qu'il y a un questionnement, ce sont les universités, qui par ailleurs, j'y reviendrai, sont méprisées dans ce pays pour des tas de raisons. Mais en tout cas, c'est une remarque. Sur cette décennie, c'est toujours les universités. Personne n'a pensé à réformer les organismes de recherche, par exemple. Absolument. Qui s'intègre dans les communes. Qui s'intègre dans les communes, mais il n'y a pas de réforme des organismes. Il y a des réformes des universités, il n'y a pas de réforme des grandes écoles. À Sciences Po, quand Richard Descoings fait des choses, c'est de son propre chef. Ce n'est pas une injonction ministérielle. À l'Ix, il n'y a pas de réforme. Quand l'Ix est dans une commune, il l'acquitte. On a un bilan financier très simple. L'OCDE vient de le tirer. La croissance dans les pays de l'OCDE des dépenses d'enseignement supérieur a été, par étudiant, de plus de 8%. Elle a été de moins 5% en France. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu des choses absolument remarquables qu'on sous-estime, notamment les effets du plan campus. On a une vision souvent trop parisienne de l'immobilier universitaire. Il suffit d'aller se balader, ce que je fais beaucoup dans les universités. Il y a vraiment des choses remarquables, des rénovations, des créations remarquables. Vous avez des exemples comme ça ? Vous allez à La Rochelle, vous allez sur les nouveaux bâtiments à Grenoble. Vous allez sur le campus de l'Adoua à Villeurbanne, qui n'est pas achevé, mais il y a eu des choses absolument remarquables. Et puis toutes ces petites universités, bien sûr, qui n'intéressent pas les médias. J'étais à Amiens l'autre fois. Franchement, c'est absolument époustouflant au niveau architectural dans la ville. Dans la ville. Mais on croit toujours que les étudiants vivent dans des conditions dantesques, etc. Parce qu'on a l'image, effectivement, soit de Tolbiac, de Jussieu ancienne version, etc. Donc ça a beaucoup changé. Il y a eu des milliards qui ont été mis sur le tapis. Donc on ne peut pas nier qu'il n'y ait pas eu un effort. Ce qu'on peut constater, c'est que l'effort a été rattrapé par l'augmentation des effectifs, tout simplement. Et le fait que tous les pays investissent dans l'enseignement supérieur et la recherche plus que nous. Et donc la France peut augmenter ses crédits. Elle prend du retard inéluctablement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Ce sont tous les constats. On le voit au niveau du produit intérieur brut. On est à 2,29 sur la recherche. L'Allemagne est à 2,9 et se fixe l'objectif de 3,5. Donc on voit bien qu'on décroche de tous les côtés. Et ça se traduit par exemple dans l'impact des publications. C'est un sujet sensible pour les chercheurs. Le volume de publications scientifiques, bien sûr la Chine monte en puissance. Mais c'est surtout que la France régresse en impact de ses publications. En volume, c'est logique par rapport au dragon asiatique. Mais elle régresse en impact. Donc il y a un vrai décrochage. Et je crois que c'est un constat qui commence à être partagé un peu partout. Y compris, je crois, par la ministre. Que là, on est en train de prendre des risques incroyables. Parce que si nous bougeons, nous ne bougeons pas assez fort et assez vite. Voilà. C'est dit. Alors, par rapport à cette question, ce sujet qui était de créer des champions. Le constat du coup, c'est complètement raté. Il y a eu un choc Shanghai en 2003. Le premier choc du classement de Shanghai, c'est qu'on s'est aperçu que les grandes écoles françaises et les organismes de recherche n'existaient pas. À l'international, ça n'existait pas. Ils n'étaient pas visibles. Enfin, ils étaient en dehors des radars. Le standard, c'est l'université. Ça a été ça, le vrai choc. Ce que peu de gens comprennent aujourd'hui, c'est que c'est ça qui a généré les réformes qui tendaient à dire qu'on va mettre les universités au centre. Et je crois, moi, je rends hommage personnellement à Valérie Pécresse parce que je pense qu'elle a œuvré beaucoup à ça. On peut la critiquer sur plein de choses. Mais elle a mis au centre la volonté que les universités soient le nouveau standard français. Les résistances, on les connaît dans la haute administration, dans la technostructure française, chez les grands patrons qui intervenaient. Je l'ai vécu directement auprès des différents présidents de la République et différents premiers ministres pour surtout qu'on ne touche pas au système des grandes écoles. Donc il y a eu des résistances énormes. Et naît un modèle classique de la technostructure française qui ne comprend pas bien le système américain puisqu'en général, ils n'ont jamais fait de recherche, ils n'y sont jamais allés. C'est le Big is Beautiful. C'est-à-dire qu'il fallait des éléments de taille considérable pour rivaliser avec les universités étrangères. En oubliant que le MIT ou Caltech sont deux beaux exemples d'universités de taille réduite mais axés sur la recherche avec beaucoup d'effectifs en doctorat. Donc on est passé sur un modèle assez uniforme. Il fallait un modèle unique. Il fallait fusionner, rassembler. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas fusionner des établissements. C'est évident qu'il y a des... Strasbourg, ce qu'a fait Strasbourg est exceptionnel. D'avoir une seule université à Strasbourg, ça se justifiait complètement. Mais on est passé sur un modèle très top-down. On a imposé à tout le monde de faire le même format. Et donc on a braqué, évidemment, les communautés parce que c'est ça qui s'est passé. On a créé de la méfiance. Ça a permis de dépenser une énergie... Permis, ce n'est pas le mot. Non, ça a conduit. Ça a conduit à dépenser une énergie extraordinaire. Et la ministre Frédérique Vidal arrive aux manettes et je pense qu'elle a raison, mais elle déconstruit ce qui a été fait, par exemple, sur les communes en disant on arrête avec ça. Mais c'est encore, malgré elle, une réforme supplémentaire qui est difficile à comprendre pour les communautés. Et quand je dis les communautés, je ne parle même pas des étudiants. Je parle des personnels administratifs et des personnels enseignants-chercheurs. Je crois que le fond, c'est qu'il y a une méfiance vis-à-vis des universités dans ce pays. On vit dans un poids des représentations qui est l'excellence. Ce sont les grandes écoles. Les formations, bien, c'est les grandes écoles. Et la recherche, c'est les organismes de recherche et en particulier le CNRS. Or, c'est une représentation qui n'est absolument pas objectivée. Objectivée. Très clairement, quand on regarde les chiffres, la recherche se fait à 90% dans les universités. Les formations universitaires atteignent des niveaux d'insertion remarquables, mais pêchent simplement par l'esprit de corps, dans le placement, etc. Mais la qualité des formations universitaires, on voit toujours la première année d'université. Mais moi, j'ai regardé les chiffres. La sélectivité des filières universitaires est plus forte que la majorité des écoles. Quand vous arrivez en master, il y a une sélection, il y a un niveau d'exigence dans les universités. Vous êtes professeur des universités. Je ne pense pas que dans les universités, on donne les examens. Voilà. Donc la décennie, c'est que malgré une volonté politique, on n'a pas réussi à rattraper le retard. Et non seulement on ne l'a pas rattrapé, mais l'écart s'est creusé. Alors, il y a un signe positif. Le Premier ministre a annoncé une loi de programmation pluriannuelle sur la recherche. La difficulté, c'est comme toujours en France, c'est qu'on fait une loi sur la recherche. Il n'y a aucun pays au monde qui fait ça. Si on fait une loi sur la recherche, on la fait sur l'enseignement supérieur. Parce que dans tous les pays du monde, la clé, ce n'est pas la recherche. C'est le lien enseignement supérieur-recherche. C'est d'avoir des étudiants bien formés, bien traités, qui créent un vivier pour qu'on puisse détecter les talents de la recherche. Or, aujourd'hui, on a un problème. Le vivier de doctorant est en train de s'étioler dans notre pays. C'est un signal extrêmement dangereux. Le fait que les étudiants étrangers viennent moins en France en doctorat et que les étudiants français font de moins en moins de doctorats. Contrairement à tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on est à l'inverse de la tendance mondiale. Tout simplement parce que le doctorat, aujourd'hui, est dévalorisé. On favorise le Bac plus 5 et les filières d'ingénieurs. Pas d'ingénieurs docteurs, mais d'ingénieurs. Ou, évidemment, mais j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, sur le tropisme, sur les business schools. Alors, je vais donner un symbole quand même fort que plus de gens connaissent. Le décrochage salarial des enseignants-chercheurs, il est par rapport à un magistrat de la Cour des comptes, le différentiel en moyenne mensuelle de 3 000 euros. Alors qu'ils sont dans la même catégorie de la fonction publique. Ça veut tout dire du regard qu'on porte sur l'enseignement supérieur et la recherche. Évidemment, on ne va pas attirer les meilleurs enseignants-chercheurs étrangers et encore moins les meilleurs talents français qui vont pouvoir aller dans une université étrangère ou dans une entreprise à des salaires beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est un chiffre, mais qui, à mon avis, résume le décrochage de notre pays. Je crois même que les profs de prépa sont quasiment plus payés que les universitaires. la carrière est complètement décrochée de la comparaison internationale. Alors on va voir un peu ce que va être cette loi sur la recherche. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails. Il n'y a pas encore d'annonce. On sait qu'ils veulent revaloriser les carrières, mais la marche est haute. Donc il va falloir mettre beaucoup d'argent. Ce ne sera pas 300 euros par an. Surtout au moment de la retraite. Je rappelle que Valérie Pécresse avait fait une revalorisation assez substantielle du début de carrière des maîtres de conférence. Mais la marche était tellement haute que personne ne s'en est aperçue. Elle était fort marie de cet état de fait. Mais elle avait bataillé auprès de Bercy. Personne ne s'en est aperçu. Tellement le décrochage, là encore, est fort. Moi, en fait, j'ai une interrogation. C'est les 80 ans du CNRS. Le rapprochement entre le CNRS et les universités, je pense que c'est un des enjeux stratégiques aujourd'hui, enfin les organismes en général. Dans les années 30, il y a eu des scientifiques comme Jean Perrin, prix Nobel, les Joliot-Curie, prix Nobel, qui ont œuvré à la création du CNRS. Ils se sont battus auprès des politiques, auprès des pouvoirs publics. Ils ont gagné. Après, il y a eu l'interruption de la guerre. Mais ils ont gagné. La dernière réunion des intellectuels universitaires, la plupart, avec Emmanuel Macron, au moment de la crise des Gilets jaunes, moi, m'a laissé dans un état de sidération sur l'état de la communauté universitaire. En tout cas, représenté par ces intellectuels. À part Serge Haroche, à ma connaissance, prix Nobel qui était là, qui a défendu la recherche et la situation de ces collègues, jeunes chercheurs et doctorants, tous les autres ont parlé d'eux-mêmes. Et je crois que c'est aussi un des problèmes. On n'a pas aujourd'hui de personnalité scientifique dans notre pays qui, à l'image de Jean Perrin, à l'image des Joliot-Curie, porte non pas un projet personnel, en gros, avoir sa tribune dans le monde ou Libération, je suis sévère là-dessus, mais je préfère le dire puisqu'on est là pour dire les choses, mais qui porte un projet pour le collectif. Et ça, je trouve ça vraiment parfaitement regrettable. Et je pense que les universitaires, d'un certain point de vue, creusent un peu leur tombe aussi face à des pouvoirs publics qui ne s'intéressent pas ou méprisent l'université. Limpide et voilà. Le débat est lancé, est posé. Merci Jean-Michel Catin. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe.